Alors je voudrais vous parler du remaniement ministériel, donc on n'a pas encore tous les éléments, on ne sait pas encore qui sera ministre et la personnalité du premier ministre ne suffit pas à appréhender cette situation pleinement. Toutefois, astrologiquement, quand je dis astrologiquement, je dirais plutôt horoscopiquement pour me distinguer des astrologues, bien que ça soit intégré dans un même ensemble, ça critique, il y a des observations à faire à propos d'Emmanuel Macron. A propos du cycle de Jupiter, parce que les trois ans qu'auront durée ce gouvernement correspondent exactement à la durée d'une période jupiterienne. Donc si on divise la période jupiterienne en quatre, une période commençant par la conjonction, une deuxième par le carré ascendant, troisième par l'opposition, une quatrième par le carré descendant, on a quatre fois trois douze. Quatre fois trois douze. Donc c'est tout à fait logique qu'il y a un changement puisque le passage de la conjonction au carré, c'est le passage de la ligne droite vers la tangente, vers la forme de sortie des rails, le déraillement quelque part. Or, Macron a été élu exactement avec un carré de Jupiter à son ascendant. Ce qui voulait dire, quelque part, une forme de trahison. Parce que le carré, c'est toujours une forme de trahison. On quitte son camp pour adopter les valeurs de l'autre camp. Et trois ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, Jupiter se trouve conjoint carrément posé sur son ascendant de naissance à la fin du Capricorne. Et donc, il est normal qu'il y ait un changement de cap quelque part. Il est normal que l'on retrouve, que l'on renoue avec des valeurs, qu'il renoue, lui, mais ça se répercute sur toute la société, qu'il renoue avec des valeurs plus réalistes, plus concrètes, qu'il ne soit pas dans une sorte de nébuleuse. Et un révélateur aura été, évidemment, les municipales qui auront montré l'échec absolu de son parti politique, incapable, au bout de trois ans, de s'implanter localement. Ce qui montre bien que ces gens-là n'avaient aucun poids politique, évidemment. Et donc, cette expérience amusante de 2017, innovatrice, mais qui est justement liée au carré. Dans le carré, on fait des choses absolument bizarres. On cherche, on fait des expériences. Eh bien, on va y mettre un terme, de manière ou d'une autre. Alors, aucun avait supposé qu'il aurait pu faire une dissolution de l'Assemblée nationale. Pour voir ce que ça allait donner. Et cette dissolution aurait certainement provoqué quelque part un changement majeur, peut-être. Et peut-être des alliances entre La République En Marche, qui aurait été affaiblies. Une sorte de cohabitation. La solution de la cohabitation aurait été une assez bonne solution. Alors, il ne l'a pas choisie. Il a choisi une cohabitation interne. C'est-à-dire, bon, on change le Premier ministre. C'est une forme de cohabitation, enfin, très très légère. En plus que le Premier ministre en question n'a aucun pouvoir politique, au départ. Pas plus que Philippe, d'ailleurs. Mais encore moins, peut-être. Puisqu'il s'était en plus... Il avait démissionné des Républicains un peu, il y a peu de temps. Donc, on prend des gens qui ne comptent pas vraiment chez les Républicains. Alors, on verra quelle est la composition du gouvernement. Moi, ce que je voulais me montrer, c'est justement ce cycle de périodes de trois ans. Alors, on me fera l'objection. Mais comment se fait-il que l'élection ait correspondu précisément au moment où il y avait cette configuration ? C'est très simple. L'élection, elle n'est pas à l'abri des configurations astrales. Si, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a un potentiel particulier, eh bien, ça va se traduire dans les élections. C'est ce qui s'est passé.